Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs qui nous suivez en ce moment, nous vous salions et vous encourageons à rester connectés régulièrement à guinématin.com. Votre quotidien en ligne, votre plaisir et notre raison d'être. En ce deuxième numéro de votre émission, nous recevons Mamadou Moukhtarba, enseignant-chercheur à l'université Afia de l'Abbé, ancien secrétaire général de l'antenne universitaire du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. La semaine dernière, et dans la même émission, il avait été mis en cause par son collègue de service FODECAMARA, qui avait des difficultés avec son rectorat autour du bus, et l'antenne universitaire du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, exploitée en 2017. Aimable téléspectateur, fidèle lecteur de guinématin.com, nous vous invitons à suivre cet entretien avec Mamadou Moukhtarba. Vous serez davantage éclairé sur la situation qui gangrène les relations humaines, les relations professionnelles à l'université Afia de l'Abbé. La semaine dernière, nous recevons sur ce plateau de guinématin.com FODECAMARA, qui est secrétaire administratif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'université Afia. Au cours de cette émission, il nous a laissé entendre que depuis que vous avez quitté l'OSLEG pour la nouvelle structure syndicale, vous bénéficiez des promotions de récompenses. Je parle de toute l'équipe qui a quitté l'OSLEG avec vous. Vous bénéficiez de promotions de récompenses pour avoir créé la riptire avec Abba Karsoma. Donc, il estime que depuis lors, il y a une culture de délation, une culture de corruption qui est instaurée à l'université de l'Abbé. Est-ce que vous, Moukhtar Ba, vous bénéficiez justement d'une promotion du rectorat parce que vous avez quitté l'OSLEG ? Merci, M. Diallo. Là, je m'inscris en faux sur ces allégations mensongères. Une fois encore, ce ne sont pas des nominations liées à du clientélisme. Si nous avons quitté l'OSLEG, c'est parce qu'eux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils sont du SLEG de l'université de l'Abbé, ils ont cherché à poser des problèmes aux SLEG à l'enseignement supérieur. Juste pour vous rappeler un peu, c'est que ce sont eux qui ont dit à M. Souma que moi, Moukhtar, puisque je n'ai pas soutenu, je disais que je ne suis pas de la façon dont la grève de M. Souma a été déclenchée, que je ne pouvais pas soutenir. Ce sont eux qui ont fait, disons, des rapports contre moi, des rapports mensongers. Et aujourd'hui, même le général Souma, je crois, il réalise effectivement qu'il a été induit en erreur par ces gens-là. Maintenant, par rapport à des nominations qui se font à l'université de l'Abbé, vous n'êtes pas sans savoir que pour une nomination à l'enseignement supérieur, c'est d'abord une question de niveau académique de formation. Donc, il faut avoir des diplômes. Quand tu as le diplôme, tu as l'expérience et tu as suffisamment d'expérience, tu peux effectivement bénéficier des nominations. Quand je prends mon cas personnellement, après que M. Ablaï ait eu un contrat dans le cadre d'un projet qui est géré au sein du département de la jeunesse, il est le vice-d'un chargé des études au niveau de notre faculté. Mais vu qu'il n'a plus le temps, et après échange, selon les indiscretions que j'ai eu à voir, c'est que le rector a échangé avec M. Diallo. Lui-même, il a dit effectivement, compte tenu de sa nouvelle occupation dans ce projet-là, il ne pouvait vraiment continuer à... Au fait, il était intéressant de trouver quelqu'un qui pouvait vraiment gérer en attendant ce retour à l'université, la pédagogie au niveau de cette faculté. Et je vous dis, à l'université, c'est d'abord la pédagogie, ensuite tous les autres services viennent en appui. Donc, s'il est faux des disques, moi, j'ai été nommé parce que j'ai quitté le SLEC, je m'inscris en faux, parce que dans la mesure où, quand vous prenez la faculté administrative et de gestion de l'université de l'AB, après M. Abdoula Diallo, il n'y a personne d'autre qui a un diplôme de master autre que moi aujourd'hui. D'autres sont en formation, d'accord, mais celui-là qui a son diplôme de master, c'est moi seul. Et si vous prenez, par rapport à l'expérience, la chose. Moi, je suis à AFIA depuis 2005, donc j'ai suffisamment d'expérience. Et d'ailleurs même, ailleurs, j'ai approuvé effectivement de quoi je suis capable. dont j'ai été responsable des études de la pédagogie dans une université privée de la place. Donc j'ai suffisamment de compétences pour pouvoir effectivement mériter cette confiance de nos responsables, le rectorat, pour que je puisse, en attendant le retour de M. Diallo, parce que je suis un intérimaire, je vous dis. Donc à ce niveau, moi, je ne vois pas de problème. Et s'ils ont des soucis, s'ils ont des soucis vraiment, c'est qu'ils ne sont responsables qu'ils sont responsables de leur sort aujourd'hui. Justement, monsieur Va, est-ce que comme vous, d'autres enseignants qui ont quitté, au même titre que vous, le SLEG, des anciens responsables du SLEG, ont bénéficié des postes de responsabilité au même moment que vous ? Non, bon, je me dis, laissez-moi vous dire que l'université de l'Abbé est une jeune université, où il n'y a que des jeunes. Et là, quand vous prenez des gens qui ont effectivement eu à bénéficier peut-être des trucs de responsabilité, des postes de responsabilité, je ne vois pas, parce que ce ne sont que des adjoints. Je pense peut-être à M. Diaby, qui est le directeur de programme du département de gestion. Il était responsable du SLEG ? Non, on était ensemble dans le truc, on était ensemble dans le SLEG. Là, il ne faut pas le nier. Et qui est d'autres encore ? Voilà, je pense aussi, c'est lui qui était dans le SLEG, comme moi, et voilà, pratiquement, je ne me rappelle pas d'autres personnes qui sont dans le SLEG. Mais cependant, cependant, les FOD qui disent que c'est seulement les gens du SLEG, il y a déjà des gens qui étaient dans le SLEG avec nous et qui sont aujourd'hui avec eux, qui sont des responsables. Et ils continuent à travailler, mais ils n'ont pas trouvé de problème à cela. Mais votre dissidence a trouvé qu'ils étaient déjà responsables à l'université. Voilà, au fait, il n'y a pas de problème à ce niveau, M. Diallo. Il n'y a pas de problème Mais comment expliquez-vous cette coïncidence si vous estimez que ce n'était pas de promotion des récompenses ? Je vous ai dit, je vous ai dit, à l'université, c'est une question de compétence dans tous les services et de niveau de formation. Quand vous prenez Diaby, à travers le pays, je vous dis, à l'AB, il est reconnu par ses compétences. Si aujourd'hui, on lui a confié le département de gestion au niveau de la pédagogie, c'est parce qu'on sait, effectivement, il dispose des compétences. Il ne faut pas mettre des médiocres là. Et si eux, ils n'ont pas peut-être bénéficié de ces trucs, il faut se demander est-ce qu'ils ont effectivement les compétences requises ou bien ils ont, disons, le niveau qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces postes de responsabilité, s'il vous plaît ? Justement, le problème, c'est que ces promotions sont venues après votre décidence du SLEG pour la nouvelle structure syndicale. Donc, ce qui fait que l'interprétation est très facile à ce niveau. Non, moi, je pense que c'est vous qui interprétez de cette façon-là. Au contraire, c'est une fois... J'espère que vous avez suivi les faux des camarades. Effectivement, je l'ai vu. J'ai vu une bonne partie de sa vidéo qu'il a réalisée avec vous. Et vous comprenez qu'il vous met en cause ? Il estime que vous avez bénéficié des postes de responsabilité ? Si j'ai effectivement accepté de répondre à votre appel pour que je puisse donner ma version des faits, c'est effectivement ça. Et je vous ai dit que... D'ailleurs, je fais une intervention à titre personnel. Je ne parle pas au nom de l'université et non plus au nom de la structure syndicale dont je suis responsable. Autre chose, dans sa communication, il laisse croire que vous, anciens membres du SLEG qui avez réjoui pratiquement la nouvelle structure syndicale, vous avez instauré une culture de délation. C'est-à-dire, vous écoutez tout ce qui se passe autour de vos anciens collègues, vous le rapportez au recteur de l'université et à ses adjets. Non, là, je m'inscris en faux et quand ils disent cela, moi, je crois que vous étiez vraiment très bien placé pour pouvoir lui poser quelles sont ses preuves par rapport à ces faits-là. Quelles sont ses preuves s'il y a de la délation, s'il y a peut-être des mensonges qui sont là, mais ils n'ont qu'à vous trouver des personnes qui les identifient. Depuis que nous avons quitté le SLEG, vous comprendrez que nous sommes en train d'avancer. Ils avaient dit qu'ils sont des représentants du SLEG à l'université de l'Abbé. Ils ont induit déjà le secrétaire général de la... en erreur en disant que nous, nous sommes contre le SLEG et nous sommes contre sa personne. Et là, ils ont vu effectivement que c'était archi faux. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'à l'enseignement supérieur, nous n'avons que le cinéasur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je m'inscris en faux sur ça et vous pouvez vous retourner vers lui pour qu'il vous donne des preuves à ce niveau. Justement, ce débat a été provoqué par l'histoire du bus que l'université avait mis à la disposition du SLEG au moment où vous dirigez ce syndicat. Quelle est votre part de vérité autour de cette question du bus de l'université ? Voilà, moi, je crois que là, c'est très simple. Peut-être qu'il n'a pas voulu seulement vous dire la réalité sur ce fait-là. Sinon, effectivement, à un moment donné, ce bus dont il est question était immobilisé. Il était immobilisé et finalement, on s'est dit qu'il était vraiment intéressant au lieu de continuer le rectorat à GNSR de mettre ce bus à la disposition de la structure syndicale où j'étais responsable, premier secrétaire général, et puis là, pour que nous puissions utiliser ce bus-là à des fins utiles pour le fonctionnement de l'université et de même de la structure syndicale. Et là, puisque nous nous sommes retrouvés, on a obtenu par notre service ce bus-là, nous nous sommes retrouvés, nous avons dit, écoutez, après tout et tout, nous qui étions dans le bureau du SLEC d'alors, c'est qu'on a trouvé que Fodé avait beaucoup plus de temps et nous nous étions occupés à d'autres choses parce que nous n'avons pas que ces éléments-là à l'université à gérer, Fodé avait beaucoup plus de temps. A l'unanimité, on a dit qu'on confie la gestion du bus à Fodé. Donc, seul lui, il sait comment est-ce qu'il a géré jusqu'à ce que le bus est arrivé à faire un accident et malheureusement, le jeune qui était effectivement venu faire une collision avec ce bus est décédé et depuis lors, le bus a été immobilisé, je crois, en est maintenant. Si le rectorat revient vers nous et j'ai une copie de la note de service où le rectorat m'a adressé pour dire retournez le bus à l'université parce que... Oui, mais le rectorat savait déjà que vous avez quitté le SLEG. Non, effectivement, je suis de cela. Nous sommes une structure syndicale. Donc, le SLEG, aujourd'hui, bon, je ne parle... D'ailleurs, même le SLEG n'existe pas à l'université, je vous dis pour votre information. Donc, ne vous fiez pas, ne continuez pas à dire que le SLEG à l'université, moi, je vous dis que le SLEG... Tant qu'il y a un seul enseignant chercheur qui se réclame du SLEG, nous allons considérer que le SLEG est présent à l'université. Je suis désolé, monsieur Diallo, pour qu'une structure soit représentée dans une structure donnée, pour que le syndicat soit représenté dans une structure donnée, il faut que ce syndicat ait un bureau. Et aujourd'hui, moi, je vous dis qu'ils n'ont pas de bureau. C'est que de la façon dont ce bureau-là a été monté, mais c'est de toutes pièces. C'est de toutes pièces que le bureau a été monté. Là, qu'ils vous disent où est-ce qu'ils ont tenu leur assemblée générale pour parler de leur bureau syndical, où est-ce qu'ils ont... Où est le PV, la liste de participants ? Mais ça a été monté de toutes pièces. S'il parle aujourd'hui de son secrétaire général, mais je vous dis, actuellement, son secrétaire général dont il fait question, il n'est pas de l'université de l'Abbé. Il n'est pas de l'université de l'Abbé. Il relève de quelle structure ? Il relève de... Il est dans un... Il a été muté dans un centre de recherche du côté de Canca. Donc... Pourquoi ils continuent à vivre à l'Abbé ? Non, moi, je crois que là, c'est de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. Allez-y vers les responsables, disons, administratifs, pour savoir comment se fait qu'un fonctionnaire peut être muté et puis ils continuent à mettre la... Disons, la merde dans une autre structure donnée, quoi. Voilà. Je n'ai pas de réponse à ce niveau, s'il vous plaît. Avez-vous un autre message à nous confier par rapport à tout ce qui a été dit par votre collègue faute de caméra sur nos antennes ici ? Bon, moi, je me dis qu'après tout ce qui s'est passé là, au jour d'aujourd'hui, des gens comme moi, bon nombre d'enseignants, je parle même des gens qui sont au niveau du Sine-Azur et du SLEG même. Au fait, nous sommes en train d'oeuvrer dans le sens de ramener, disons, l'unification des structures syndicales. Parce que nous avons réalisé tous qu'en allant en rang dispersé, nous ne pourrons absolument rien obtenir du gouvernement, de l'État. Par conséquent, il est temps de prendre conscience et d'identifier toutes les pistes de solutions pour que nous puissions aller dans le sens d'agir dans une synergie d'action afin que nous puissions effectivement défendre en toute sincérité et en toute légalité, je le précise, en toute légalité, les intérêts des travailleurs. voici notre souci aujourd'hui au niveau du Sine-Azur et au niveau du SLEG même dans le camp du général Souma et dans le genre parce que j'ai fait des communications avec des amis qui sont avec le général Souma, j'ai fait des communications avec des amis qui sont avec la Diatouba. Donc, nous sommes en communication avec le SNE aussi, la FSPE. Je suis en communication avec ces gens-là. On estime effectivement qu'il faut arrêter cette guerre d'égo, aller vers la réunification pour que nous puissions effectivement agir aux intérêts de tous les travailleurs, de tous les enseignants. À vous écoutez, on a l'impression qu'il faut des camarades et un retard par rapport à la dynamique syndicale. Non, mais écoutez, je vous prie de faire l'investigation. Vous comprendrez effectivement qu'un bon nombre d'entre eux ne sont pas en phase avec la situation syndicale dans ce pays-là, s'il vous plaît. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Moukta Arba. Oui, à moi, de vous remercier, M. Diallo et bon courage pour ce que vous êtes en train de faire dans le cadre du développement de ce pays-là. Vous l'avez bien suivi, aimable téléspectateur, fidèle lecteur de Guinée Matem.com. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir sur ce plateau de Guinée Matem.com avec M. Moukta Arba, enseignant-chercheur à l'université, ancien secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, antenne universitaire de l'Abbé. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre aimable attention et nous gardons espoir de pouvoir vous retrouver dimanche prochain dans la même émission sur le même quotidien en ligne guinéematem.com.